Musique Salut à tous c'est Maxime On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du samedi Incroyable J'arrive à tenir un rythme de vidéo régulier Waouh J'espère en tout cas que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Bah oui le tuto Tuto hein Tu entends bref on s'en fout On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Bon je vais arrêter de le dire Donc ouais aujourd'hui j'ai envie de vous apprendre Parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas la technique C'est comme en stream Ou enregistré sur OBS Avec sa carte graphique Donc il faut savoir que ça marche sur Nvidia Mais ça marche aussi sur AMD Alors je peux pas montrer ça sur AMD parce que je n'ai plus de carte graphique AMD Mais si vous avez AMD c'est un peu plus compliqué Mais ça marche Donc pour le faire c'est tout simple Il vous suffit déjà d'aller sur votre site préféré Donc moi par exemple c'est Nvidia Incroyable le lien sera dans la description Je le mettrai aussi pour AMD bien évidemment Donc là vous pouvez dire Qui trouve automatiquement vos pilotes Donc oui télécharge et puis se démerde Mais sinon vous pouvez lui dire vous même ce que c'est Donc moi c'est une 900 C'est une GTX 960 Et c'est Windows 10 64 bits Vous faites rechercher Il va vous donner leur liste de pilotes qu'ils ont Et vous avez le dernier Alors il me semble qu'il y a moyen de lui dire Que vous voulez une version spécifique Alors là apparemment on se fait bien Je vais pas dire les mots mais on s'est compris Du coup c'est chelou Il n'y a pas vraiment de Il y avait plusieurs versions Je trouverai le site plus tard où il y aura les versions Bref c'est comme ça Vous déjà donc moi bien sûr J'ai le pilote qui est déjà installé Donc ça c'est tout con Vous pouvez ensuite fermer ça Là vous êtes dans OBS Je l'ai lancé parce que voilà Oui déjà réglage de Radeon Parce que j'avais déjà le Une cargrafique AMD Mais maintenant je ne l'ai plus Donc il faudra peut-être que je pense à le désinstaller Ensuite vous allez dans paramètres d'affichage Alors ça marche de temps en temps Moi je sais que ça n'a pas forcément très très utile Mais faites en sorte quand même que votre cargrafique soit connecté à un écran C'est quand même mieux C'est quand même beaucoup mieux Donc moi comme j'ai deux écrans Et bien du coup ma cargrafique est connectée aux deux Donc ça c'est juste un petit détail Il n'y a pas besoin de sinon de faire quoi que ce soit normalement N'a aucun problème Donc voilà ensuite c'est tout con Vous lancez OBS Incroyable Il lance OBS sur Voilà bref on s'en fout Et donc maintenant c'est tout con Il suffit d'aller dans vos profils Donc moi parce que vous voyez que j'en ai plusieurs Que j'ai plein de trucs On va faire un nouveau profil Nouveau Tuto Ah oui toujours tuto Donc là on est sur le profil tuto Et vous allez dans vos paramètres bien évidemment Et vous allez aller tout de suite dans flux Donc vous ne verrez pas parce que comme c'est un nouveau truc On va aller dans sortie Et là c'est tout con Vous avez le mode simple Voilà ça c'est le mode simple Tu te fais pas chier C'est tout con Ici il y a le petit truc encodeur Vous cliquez ici Il y a marqué matériel NVENC Et bah voilà c'est tout simple C'est tout con Vous allez là Alors moi je C'est un tuto Donc on va faire ça Beaucoup plus compliqué On va aller dans l'avancée Donc par exemple moi pour le stream J'aime bien qu'il y ait mon NVIDIA Qu'il encode dans une certaine Dans un certain débit Donc on va mettre 720p Le contrôle du débit Après c'est en fonction de votre connexion Mais je vous conseille de mettre CBR Alors moi comme j'ai une connexion de 5 Mbps Je mets 3500 Et c'est là où vous pouvez vous amuser A mettre un peu plus de qualité En fonction de votre carré graphique C'est que vous pouvez mettre Haute qualité, haute performance Blu-ray Après faible latence tout ça J'ai pas vraiment essayé Moi je mets souvent haute qualité Comme ça vous avez une bonne qualité de stream Là on peut mettre main Là honnêtement je touche pas vraiment Niveau auto c'est toujours aussi bien Là des fois ça l'active pas Mais je vous conseille Je sais pas vraiment à quoi ça sert Je le dis honnêtement Utilisez l'encodage double pass Ce sera mieux je pense Et le GPU Si vous avez plusieurs carré graphiques NVIDIA Vous pouvez lui dire Utilisez au maximum 8 Ce que je suppose ne sert à rien Et le B-Frame Je sais pas à quoi ça sert Vous le laissez surtout Voilà tout simplement Pour AMD c'est un ch'ti poil plus compliqué Voilà donc pour OBS Studio Alors à ce qui paraît Il a été mis Mais au cas où s'il est pas mis Je fais cette vidéo Comme ça vous l'avez Ici donc vous avez Alors je sais pas qui c'est C'est Xeima Bref qu'il l'a mis ici En gros ça s'appelle The Ash The Ash of the Phoenix Updates Donc bref En gros c'est ici Il faut télécharger le X Comme ça ça s'installe Et vous faites pas chier Donc voilà Et une fois que vous aurez installé ça Et bien c'est la même chose A peu près Vous cliquerez ici Vous aurez un truc AMD encoder Ou je sais pas quoi Vous cliquez Donc on va dire c'est ça Voilà Et ensuite ça va changer les paramètres Donc là vous cherchez un truc Où il y aura écrit CBR Et vous mettrez 3500 Voilà voilà Et ensuite il y aura plein de configs Pour votre processeur Enfin pour votre Votre encodeur Mais voilà Comme je l'ai dit Ça diffère entre les encodeurs Voilà Bien sûr le débit 3600 C'est en fonction de votre connexion Sinon si vous voulez enregistrer Et bien vous faites pareil Vous pouvez faire la même chose Hop la même chose Là je veux lui dire Que ça va être en 1080p D'ailleurs cette vidéo est en 1080p Ne l'oubliez pas Ici 3500 Non ici je mets plus Parce que comme c'est du débit d'enregistrement C'est beaucoup plus puissant Et donc par exemple Je sais que je crois Que je mets du 10 000 Un truc comme ça Je dois être à 10 000 Donc voilà Je mets 10 000 d'enregistrement Comme ça je me mets Alors avant je faisais sans perte Mais je sais pas Ça fait pas de vidéo Je n'ai que du son Donc j'évite maintenant Je mets CBR Je mets à 10 000 Et comme ça c'est parfait Voilà voilà J'espère en tout cas que ce tuto Vous aura plu Bien sûr je n'enregistre pas ça Je vais d'ailleurs supprimer ce profil Parce qu'il est complètement Voilà il ne me sert pas Je pense en tout cas que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne Et sur ce on se retrouve Dès mercredi Pour la vidéo du mercredi J'essaye de vous publier Pardon une vidéo Le mercredi et le samedi Et voilà Allez sur ce je vous dis Salut à tous Et à bientôt Bye bye